Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité non plus. Souvent, il faut qu'on passe par des mauvaises choses, c'est plate à dire, la peine, la souffrance, pour grandir. Des fois, il faut qu'on souffre pour trouver notre chemin à propos de la lumière, à propos de Dieu. C'est une platitude, mais si on tourne sur le bord, c'est un mal pour un bien, si on va vers le bien. La sagesse, pour moi, ce n'est pas nécessairement avec l'âge. J'en connais plein de monde à un certain âge qui manque la sagesse, quoi, moi. Puis la maturité, ce n'est rien à faire avec l'âge non plus, d'ailleurs. La maturité, c'est avec des expériences de vie qu'on bâtir, qu'on grandit avec. Moi, j'ai toujours me souvenir d'une réflexion que ma grand-mère, elle me disait à l'époque. « Sois sage! » Juste avant que je parte tout le temps. Puis là, je le regardais et je me demandais, « Qu'est-ce que ça veut dire ça? » Je n'ai jamais compris. Et je n'ai jamais demandé non plus. Et la meilleure dans tout ça, c'est que je répète la même chose avec mes enfants. Quand ils partent, je ne dis pas « Sois sage », mais je dis « Je sais que tu vas être sage. » Et je me demande s'ils comprennent. En vous parlant ce matin, j'ai cette réflexion-là. Moi-même, c'est incroyable, hein. J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous pour vous parler de ces choses-là, pour allumer la lumière. La sagesse, c'est dans l'apprentissage. Plus que j'apprends, plus que je deviens sage. Être fermée, ce n'est pas apprendre rien. Être ouvert, c'est être quelque de curieuse. Et quand on voit que la curiosité est présente chez un individu, c'est parce qu'il veut apprendre des choses. On peut toujours apprendre dans la vie. Et c'est important. Moi, dans cette belle journée de novembre, j'aimerais savoir c'est quoi qui t'a amené à être où vous êtes aujourd'hui. Quel chemin que tu avais à traverser pour être sage, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains. restes sages, restes honorables. Bonne journée dans la sagesse, la calme et la sérénité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les résidents Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 résidents Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis très heureux de vous parler de ce bel âge de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont téléphoné, qui ont envoyé leurs lettres et qui ont fait leurs dons par Internet pour avoir ce bel âge. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que cette année, il est plaqué argent, il est en épin de lettres et sur le bout de ses petites mains, l'ange a un petit zircon par main et ça se donne, comme vous le savez, extrêmement bien en cadeau. On le met toujours au mois de novembre pour être sûr que vous l'ayez pour le donner en cadeau, évidemment, dans la période de Noël. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux pour le donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et tous les dons que vous donnez servent, bien entendu, à payer pour être à la télévision. Vous savez qu'on doit payer pour la production, la diffusion et ce que je trouve beau, c'est que dans quelques mois, ça fera déjà 19 ans que ce ministère existe. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce bel ange de Noël, il est en épin de lettre, une exclusivité de La Victoire de l'amour, et je vous rappelle qu'il est plaqué argent, orné de petits ircons. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on rejoint notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile encore de Saint Luc, chapitre 17, verset 20 à 25. Ah, c'est encore beau, c'est encore beau. Comment ça a été? Comme les pharisiens demandaient à Jésus, « Hey, c'est quand il va venir le règne de Dieu? » Puis Jésus y répond, « Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. » Ah bon, on ne dira pas « Le voilà, il est ici » ou bien « Il est là. » OK? Je vais arrêter là. Quand les pharisiens ont demandé à Jésus, c'est quand le règne de Dieu va venir, les autres, ils pensaient que le règne de Dieu, c'est que ça serait le Dieu qui vient se manifester en écrasant les méchants, en donnant la santé, puis les succès, puis les gens seraient riches, puis combattre l'ennemi. Tu sais, ils s'attendaient à ça. Puis c'est pour ça qu'il dit, il dit, « Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. » Ah bon? Donc, si le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible, où il est? OK? Regardez bien ça. Il dit, « En effet, voilà que le règne de Dieu est déjà au milieu de vous. » Ah bon? Donc, il est où d'abord, le règne de Dieu, s'il est au milieu de moi, de nous? Il est là en dedans. Le règne de Dieu, c'est là, il va le dire, il va le dire. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. » OK? On vous dira, « Le voilà, voici, non, n'allez pas, ne courez pas. Parce que le règne de Dieu, ce n'est pas des bebeles. Le règne de Dieu, il n'est pas ailleurs. Tu n'as pas à courir. Le règne de Dieu, il est là. Donc, regardez ça. C'est une image, OK? Mais moi, moi, je suis un tabernacle. OK? C'est un tabernacle, puis en dedans de moi, il existe quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle? Il y a la présence de Dieu. OK? Donc, quand il dit, « Le règne de Dieu est parmi vous. » Donc, le règne de Dieu, il est en moi. OK? Moi, je veux le voir, le règne de Dieu. Bien, « Rouvre ta porte. » Ah! « Rouvre ta porte. » Ah bon? Puis là, « Fais éclater le règne de Dieu. » Il est là, le règne de Dieu. Il est déjà. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas là-bas. Non, non. Il est là. Donc, c'est ça. As-tu plus conscience que tu es un porteur de Dieu? Tu es un tabernacle vivant? Tu es un évangile vivant? Il y a une phrase que j'ai lue à un moment donné. Tu seras peut-être la seule évangile que les gens liront à travers. Donc, le monde va regarder l'évangile de Dieu à travers toi. Donc, quand il nous amène là, OK? Il nous amène à nous autres à prendre conscience que c'est... Je reviens à ma première homélie que j'ai dit il y a à peu près un mois. C'est que est-ce que le Seigneur est de la moisson d'abondance? Bon, bien, c'est ça. OK? La moisson d'abondance, les gens ont besoin. « Rouvre ta porte. » « Rouvre ta porte. » Pour que le monde prenne conscience que Dieu, il est présent dans leur vie. C'est ça. C'est toi. Donc, quand tu dis que c'est quand il va arriver le règne de Dieu, c'est quand? Bien, « Rouvre ta porte. » Puis là, tu vas leur montrer comment ouvrir la leur. C'est ça, dans les fins fonds, la porte de leur cœur. « Rouvre ta porte. » Comment ça? Écoute, écoute, écoute. C'est tellement simple, là. C'est tellement simple. que chacun de nous, notre mission, c'est d'amener le règne de Dieu. OK? Donc, la seule, la seule, seule, seule façon que je vais pouvoir amener le règne de Dieu, c'est quand je vais accepter de m'aimer, OK? Puis d'aimer l'autre au nom de Jésus-Christ. C'est la seule façon quand je vais dire à l'autre, tu sais, tu savais comment Dieu t'aime. Puis, regarde, pour te montrer que Dieu t'aime, je suis tuite puis je te tends la main. Je te juge pas. Je te condamne pas. OK? C'est ça, dans le fin fond. Je regardais un film l'autre jour puis j'avais un gars qui était condamné à mort, tu sais, puis il y en a une femme qui priait pour s'il y a. Puis elle dit, ah, si je suis pris le Seigneur, il va sortir de sa prison. Et puis, c'est clair, il a sorti de la prison, mais pas de la prison physique, il était condamné à mort. Puis il est mort. Hein? Mais, il est pas mort dans sa prison intérieure. Il y a eu une personne qui avait été le voir puis elle a prié avec lui puis elle lui a montré que Dieu le portait, il était encore avec lui. Malgré, il avait commis des meurtres, malgré tout ça, Dieu, il était encore avec lui puis elle arrêtait pas de lui dire, tu sais, tu savais comme Dieu t'aime. Oui, mais il peut pas, qu'est-ce que je viens de faire? Non, Dieu t'aime. Il aime pas l'action t'opposer, mais Dieu t'aime puis il t'abandonnera pas puis il va marcher avec toi jusqu'à la chaise. Il va marcher avec toi, tu seras pas tout seul. Moi, je regardais ça là puis je disais, incroyable. Tu sais, Dieu, c'est pas un Dieu magique. Le règne de Dieu qui vient tout ouvrir, non, non, le règne de Dieu, c'est moi qui sors de ma prison que je me suis fait moi-même. Tu comprends-tu? Donc, le règne de Dieu, c'est la journée où je vais sortir de cette prison que je me suis bâtie pour prendre conscience que je suis un aimé de Dieu. tout ce simple que ça. Malgré toutes les fouillies que j'ai pu faire. Ah! Jésus, aujourd'hui, il veut te sortir de ta prison, il veut faire éclater le règne de Dieu à travers toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint-François d'Assise et du Pape François en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du Pape François au Vatican du 25 mai au 5 juin 2014. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077. Son frein, 1-800-465-3255. Vous savez que c'est le 15 novembre qui la date finale d'inscription pour ce bel événement, un acte d'amour pour Noël. Alors, je vous invite à nous écrire pour vous ou des gens que vous connaissez de 70 ans et plus. Il y aura un appartement qui sera remis gratuitement à vie dans une des 14 résidences Soleil du Québec. Alors, imaginez, c'est tout un cadeau de Noël et les clés seront remises à notre émission spéciale de Noël qui aura lieu, une émission d'une heure en plus, le 22 décembre à 12h30. Alors, ça va être tout un événement. Si vous connaissez quelqu'un qui ne l'a pas eu facile ou c'est peut-être vous, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes les lettres vont être lues. Vous avez ma parole. Et ensuite, c'est un comité qui va avoir la lourde décision de choisir les personnes. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Quand on a des gens qui sont capables de décrire en situation ce qui se passe lorsque leur cerveau ne fonctionne plus, c'est quoi? C'est bien leur esprit quand même. Et puis, quelquefois, on nous dit mais ils ne sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Ça aussi, on entend ce discours. C'est assez stupide comme discours d'ailleurs. C'est comme si moi, on me disait quand je vais revenir chez moi, mais tu n'es pas allé au Canada puisque tu es en France. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil et de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada